Merci d'être toujours le nôtre, merci à toute la population congolaise, merci à la population de la Tiangou, Founamou, Ambaloukouga, merci à ces deux-là, merci beaucoup de nous faire confiance, nous sommes GG Télévisions, l'émission c'est un avis politique, une émission sociopolitique. Nous parlons, nous débattons à travers nos invités, les problèmes concernant notre cher et beau pays. Nous avons eu pas mal de vos messages, chers téléspectateurs, surtout nos téléspectateurs de la Tiangou, précisément là-bas dans la rue de l'Ancelé. aujourd'hui nous avons décidé d'en parler parce qu'ici nous traitons d'abord les problèmes de la population nous traitons d'abord nos propres problèmes comme toujours nous recevons des invités auxquels nous traitons des sujets des thématiques du jour j'ai réussi pour vous aujourd'hui un fils du pays toujours, il est un acteur politique M. Mouya, je vous salue je vous salue, merci beaucoup, salutations à vous aussi et merci à ceux qui nous suivent aussi de partout au Congo un petit biscuit, avant de commencer notre thématique on donne toujours des petits biscuits à nos invités qu'est-ce que vous voulez dénoncer aujourd'hui ? compte tenu de problèmes ou de réalités qui se passent autour du Congo nous sommes sûrs aujourd'hui des parallèles de problèmes qui touchent vraiment notre population, des problèmes qui affectent aussi notre population et notre état, donc étant qu'au fils du pays, nous sommes ici aussi notre présent, comme invité parler aussi de problématiques ou de problèmes qui touchent vraiment c'est-à-dire dans notre pays donc c'est ce que nous voulons toucher aujourd'hui des thématiques aujourd'hui premièrement nous allons un peu parler du phénomène Koulouna de la ville provée de Kinshasa aujourd'hui ce phénomène a plus de l'ampleur dans la ville de Kinshasa M. Mouya car l'on nous retenit aujourd'hui que le gouvernement a raté son mandat où l'autorité de la police nationale ne fait pas bien son travail à vous merci beaucoup cette question est vraiment pertinente parce qu'en quelque sorte c'est une question sécuritaire déjà il faudrait dire que la police a une mission un peu spéciale par rapport à d'autres personnes à d'autres institutions la politique réglemente des situations et la politique est là pour sécuriser les personnes et les biens il s'est fait que cette affirmation je ne vais pas la refuser parce qu'en connaissant mieux les réalités au sein de notre pays il faudrait dire que ceux qui avancent cette allégation ont bel et bien raison deux fois parce que sur le terrain nous avons constaté nous-mêmes le phénomène Koulouna en quelque sorte a des causes de naissance au fait il faudrait aussi dire que cette réalité au sein du Congo est vraiment liée à plusieurs réalités politiques aussi et encore sociales mais sur cette allégation sur cette affirmation moi je ne veux pas refuser je serai aussi pauvre parce que sur le terrain c'est ce que nous voyons il s'est peur que certaines personnes certains individus plutôt qui des vrais certains individus qui du moins pouvaient être avocats ou des personnes nécessaires pour cette réalité de la vie mais finissent par être en quelque sorte de Koulouna c'est une réalité liée plus aux faits sociaux et encore liée au phénomène au phénomène sociale enfin d'abord d'arriver la population qui qui est à côté de la police nous avons des souciettes dans nos quartiers nous savons que les souciettes sont placés là pour protéger la population maintenant un commandant d'un souciette quelconque là-bas à telle l'agent de la commune de l'ancien et accède avec ses Koulouna agressé parce que quand il est déjà complice des Koulouna donc il est aussi agresseur donc où est l'autorité de l'état la 10 voilà je pense que c'est une question des responsabilités il faudrait donner cette responsabilité à l'état aussi et nous sommes nous a fait aussi partie parce qu'une fois j'étais au niveau de NG aussi une maman qui disait que permettez-moi les déranges par l'émission est bilingue et comment je cite c'est comment je conteste souvent mais je comprends le maman je comprends aussi mais j'aurais voulu que l'émission soit à la foco chaque personne soit à l'église soit à l'église ou à l'église libre de parler français alors merci beaucoup il sait que vous allez me permettre parce que la française c'est aussi la façon de parler donc au congo il y a un petit problème vous savez c'est aussi les policiers ici pris comme fonctionnaire ne sont pas aussi bien payés que ça vous comprenez donc il s'est fait que policiers à Zofutama Biente c'est le dernier à Zofutama Biente et à la fin qu'est-ce qu'il doit faire mais il a au moins six enfants une femme une maison qui est l'eau il a aussi des familles assistées ces derniers se retrouvent dans une situation où quelqu'un vole le téléphone par exemple et quand même il téléphone parce que ceux qui a été qui téléphone il peut aussi lui donner parce que ces derniers pensent que déjà le mode de vie est vraiment très faible pour lui qu'il est obligé de s'associer au criminel ou au délégant pour que ces derniers survivent c'est un acte que nous n'allons pas aussi apprécier ou admirer mais nous réprimons mais ce qui est sûr l'état doit veiller en sorte que ces policiers ou ces restos vivent très bien quelqu'un qui a 60 ans ou 50 quelques qui est encore qui est encore policier ces derniers qu'on voulait voir quand vous l'envoyez sur les terrains vous n'êtes pas sûr que ces derniers sera en mesure de déréprimander ces derniers quand même sérieusement en fait c'est ces troupes ces couloules nous avons moi-même j'ai contacté le gouverneur de la ville j'ai appelé le gouverneur gentiment ok j'ai ce pays il est là il m'écoute aussi je l'ai fait voir la situation première première qu'est-ce qu'il m'a dit je vous enverrai le numéro du général ce qu'il va nos rassons pas de suite toujours pour ces problèmes là de ces lettres jaunes désièmement je l'ai encore appelé il me dit je vous enverrai le numéro du ministre provincial de l'intérieur pas de suite j'ai l'écrit maintenant à mes têtes de whatsapp pas de suite mais à l'entretemps la population souffre là-bas bon qu'est-ce que la population dise ils m'ont dit moi ils m'ont dit quoi différence entre bangon et ces années et ces années qui vont nous amacher mais aussi souffre un gouvernement entre parenthèses d'abord le gouverneur de la ville qu'est-ce qu'il doit faire pour mettre fait bon d'abord avant de donner des solutions des pistes des solutions j'aimerais dire que le gouverneur chantilly globulaire est aussi un politicien connaissant bien moi je l'ai toujours dit connaissant bien le système politique de notre pays vous savez ce genre que nous appelons aujourd'hui nous essayons ensemble avec vous de remédier à ces phénomènes qu'on l'a mais comme ça n'était que ces gens le politique comme les politiciens ont besoin de ces gens des fois vous savez comme le dit la constitution le parti politique ont aussi un rôle et une mission un peu très important des fois ils avancent aussi ils sont aussi dans la formation de la jeunesse dans la mesure où ils doivent participer à l'éveil conscient de jeunes parce que le parti politique étant concurrent du pouvoir doit aussi veiller à l'encadrement de ce jeune mais il se peut que dans une réalité à chaque fois donc pendant avant les élections mais après mais pendant les élections parce qu'on le voit avec vous vous allez consacrer avec moi à chaque fois qu'il y a des cartes comme certains défunts il y a des gens qui nous appellent aujourd'hui qui participent mais moi je pense que s'il faudrait exterminer cette position cette réalité ou encore ces phénomènes il faudrait beaucoup plus se baser sur la police la police le policier doit d'abord être bien rémunéré premièrement parce que quand on a une bonne rémunération on ne peut pas est-ce qu'il est fait s'il vous plaît est-ce qu'il est fait de ne pas être bien payé dans l'autorisation les policiers dans l'autorisation aux policiers de travailler en collaboratoire avec le colonne c'est une partie les patriotismes mais c'est une question de formation je viens de le dire c'est une fois c'est une partie ça fait partie de la formation parce que vous comme tout comme moi nous avons tous des difficultés de vivre au Congo très clairement on le sait mais on ne peut pas aussi s'engouffrer dans des antivaleurs parce qu'on ne vit pas bien au Congo je peux vous dire qu'il y a certaines personnes qui il y a des policiers que moi je connais par exemple qui du moins même si la vie au niveau de la société n'est pas assez bonne mais ils vivent vraiment dans des valeurs donc il n'est pas aussi il n'est pas aussi à valoriser ou tout comme à admirer mais il est aussi une question de réprimander c'est là le Congolais ou le politicien doit se mettre où encore les policiers parce que c'est une affaire qui concerne tout le monde ce n'est pas seulement moi je pense que ce n'est pas seulement une affaire de l'état mais c'est une affaire qui concerne tout le monde déjà il faudrait aussi se dire que le policier quand bien même qu'ils ne sont pas bien payés ces derniers doivent vivre dans des valeurs dans des valeurs moraux dans des valeurs morales et puis physiques parce que déjà je vais vous donner un exemple un policier par exemple je prends quelqu'un de ma tête disons si je suis coulouna je prends un exemple bien sûr je ne le suis pas mais si je suis coulouna et qu'un policier qui est très mince et qui a au moins 50 ans et qui vient qui me voit en train de commettre un acte banditisme le banditisme dites-moi est-ce que ces derniers aura le courage de m'appréhender je ne suis pas sûr parce que déjà mon temps ça déjà mon colo il faut aussi voir en fonction du temps et puis de l'âge c'est quelqu'un qui a déjà 50 ans n'a pas cette énergie de m'appréhender au cours de rôles comment imaginez-vous moi j'ai pas toujours sur les bases de fait ok on m'a appelé par la population de la tchang terre jaune je vous salais en passant que moi aussi je salue aussi en passant côté incommuné en scellé ok coulouna à 4 au cours ils font la gâti et la maman est partie porter plainte contre l'inconnu la fête il y en a bout à qui est bout tout on a porté plein de temps ça n'a pas aussi couché les policiers qu'est-ce que pour ça c'est la ligne mais son nom on a plein bon et à ma coller bon et à ma coller va y avoir des placements il y a pas je vois qu'on m'agresse yo tout ça le beau tout bon qu'est-ce que les travaux des policiers d'après on n'a pas bas en mode la population ou bien protéger la police est-ce que nous devons nous devons demander la réformation de la police comme on laisse oui c'est exactement ça c'est exactement ça il faudrait aussi une réformation parce que au sein de la police je pense qu'il y a vraiment trop de gens qui ne méritent pas ces postes parce que cette tenue est une tenue vraiment très nationale il faudrait beaucoup la respecter parce que déjà dans les lois il y a aussi des codes qui ne nous permet pas de toucher quand le policier ne peut pas être touché pendant qu'il est tenue et vous voyez qu'on respecte beaucoup cette tenue parce que déjà quand nous voyons les politiciens se déplacer nous voyons cette tenue c'est que cette tenue est vraiment respectée mais du moins il faudrait aussi c'est aussi c'est ça que j'ai dit tout ça tout ce que vous nous donnez comme fait tout ce que vous nous donnez comme réalité c'est retour au niveau du paiement parce que si je suis bien payé je ne peux pas aussi faire de telles choses parce que déjà moi personnellement j'ai eu quelqu'un parce que ma mère Marie Nomba a un magasin au niveau du marché il y a eu quelqu'un un de notre employé qui a pu voler et je l'ai amené moi-même personnellement devant le suicide vous savez ce qu'on m'a dit on m'a dit personne nous m'a dit c'est aussi à nous nous qui portons plainte de ne pas aussi se soumettre à ces genres d'obligations parce qu'une fois que vous acceptez de vous soumettre à ces obligations vous favorisez la corruption et vous êtes en train de corrompre la police parce que déjà quand on vous demande vous donner c'est que vous souhaitez vous accepter vous accepter quelque chose qui n'est pas permis et j'ai mes yeux à une citation d'un professeur d'université que j'étais le nom qui a dit ce qui n'est pas interdit est permis vous savez dans la police qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas donner de l'argent pour une plainte mais alors si cela n'est pas si cela n'est pas interdit donc c'est que c'est permis les conditions d'abord il y a plein et plein il y a plein et plein chers téléspectateurs nous dévoluons toujours avec notre première thématique les phénomènes de la ville prové de Kinshasa nous voyons comment des camps et je vous rappelle qu'il y a aussi ce que je veux apprendre bientôt il y a aussi le système je ne sais pas moi des arabes des américains la population de la tcham opposément ils m'ont dit aussi il y a des arabes et des américains qui font souffrir pour prendre l'angle de gène un gène qui est issu d'une bonne famille elle se fait faire les coulons on ne peut pas dire que la responsabilité aussi est partagée du côté parental oui c'est une très grande responsabilité aussi parce que si vous en journée vous êtes journaliste le jeune que vous êtes ça dépose c'est aussi c'est aussi une conséquence ou une réalité de votre éducation parce que vos parents moi aussi je les salue de là où ils sont papa Martin merci beaucoup papa Martin de votre éducation sur votre enfant merci et je salue aussi mon père pour cette éducation Jean Mouillat mais il ne faudrait pas aussi oublier que tout ça c'est l'éducation parce qu'un enfant qui est bien instruit vous savez il faut aussi envoyer des enfants dans des écoles qui sont vraiment sécuritaires où les enfants sont vraiment bien encadrés parce qu'il ne faudrait pas aussi oublier que c'est une affaire c'est aussi une affaire d'influence donc je marche avec vous vous êtes colonne au final qu'est-ce que je deviendrai colonne aussi parce que vos pratiques deviendront aussi mes pratiques vous comprenez au moins donc il faudrait aussi orienter les enfants avec qui parce que vous savez quand les parents sont plus sévères ils rendent les enfants hypocrites et les enfants ne savent plus quoi qu'est-ce qu'est lire aux parents et qu'est-ce qu'ils traversent et au final ils se livrent dans ces pratiques finalement ils se livrent dans ces pratiques nous vous saluons tous vous qui nous avez eu en prochainement nous vous saluons merci toujours de choisir GG télévision la chaîne qui vous donne de l'envol merci d'aimer avis politique une émission sociopolitique qui traite les problèmes de la nation avant moca et colonne abat les antivaleurs abat les antivaleurs nous saluons la proportion de la tcham et l'on autre aux anabino j'espère que le phénomène n'est qu'aussi là finissons un peu avec cette thématique phénomène colonne toujours dans la dans les districts de la tchangou les américains et les arabes en plein combat un bébé meurt perdre sa vie quand on a quand on a tomber la maman a laissé les bébés comme ça se passe comme ça moi aujourd'hui la responsabilité vous avez parlé de l'état vous avez parlé de la famille nous aussi gêne ingène parce qu'en état humain nous avons des consciences quel est cet esprit ou quelle est cette motivation qui pousse à la jeunesse qu'on reste aujourd'hui à se livrer à ces phénomènes colonnes oui merci beaucoup il y a je veux aussi si je veux numérer quelques quelques-unes il y a des réalités liées au chômage parce que quand nous sommes occupés on ne peut pas faire ces genres de pratiques nous tous à jeunes tous à ma jeune n'a occupé je ne pense pas que quelqu'un qui travaille peut se livrer à ces genres de pratiques et en venant j'ai pu parler à quelques personnes que je connais qui m'ont tout simplement dit que ce qui n'a une salle les fils qui a 150 dollars vous comprenez les fils qui a ce qu'il il sait qu'il est coulou là mais il dit parce qu'il n'y a pas de travail ça c'est ça je l'ai ça c'est pas dans ma compétence je n'ai pas cette compétence les autorités nous écoutent voilà ces autorités doivent aussi penser parce que nous avons prévu le droit économique que l'état est souvent régulateur et l'état aussi est concurrent l'état doit réglementer les choses et l'état doit encore participer à la création des industries à la création des travaux pour que ce genre de personnes soient aussi engagées parce que je prends l'exemple de ces gens qui sont partis pour faire de maïs je ne sais pas moi quoi au niveau qui sont les jeunes colonnes les jeunes de l'école récré pris de l'autre fois pour ne pas qu'ils ne consacrent à ceux qui n'ont mais quand même il faudrait je n'ai pas dit que c'est vraiment une réussite mais quand même on sait qu'ils ont pu faire quelque chose de bien pour la république ce genre de personnes je n'encourage pas ce genre des actes mais une fois que vous apprenez des personnes pareilles il est possible que ces gens doivent être tenté de ses côtés pour travailler pour l'état parce que nous avons des terres nous avons des terres fertiles qui ne sont pas encore utilisées voilà ce qui est lié au problème du Congo donc il faudrait encore prendre des temps de voir aussi ces jeunes et autrement il faudrait dire que c'est un manque d'indication les parents doivent aussi s'assumer et prendre en charge les responsabilités éduquer les enfants comme il faut encadrer les jeunes les forcer que ces jeunes ne se mettent pas avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs et la jeunesse doit être consciente les partis politiques au Congo naissent comme des enfants bâtards excusez-moi pour les termes mais qu'il faudrait aussi beaucoup je pense que le problème de la formation ne doit pas se limiter seulement aux jeunes est-ce que ces partis politiques aussi ont l'état d'encadrer la jeunesse aujourd'hui mais c'est ce que j'ai dit c'est la constitution la constitution les lie donc il faudra aussi que ces jeunes que le parti politique encadre les jeunes vous allez constater avec nous que c'est pendant les élections qu'il y a plus des partis pour tes qui naissent mais c'est qu'il n'a ni fondation qui n'a ni les amis de Kinani mais ce sont des partis politiques éphémères moi je pense que je ne suis pas avec Mobutu mais je pense que le système de Mobutu était plus d'incénie c'est ça parce qu'au niveau du Congo on ne peut pas dire que des partis pour tes qui naissent aujourd'hui il y en a combien s'il faut ouvrir une petite parenthèse qu'est-ce que la population qu'est-ce que la jeunesse gagne de ces partis politiques mais la jeunesse gagne absolument rien la jeunesse est en train d'être instrumentalisé donc utiliser manipuler c'est-à-dire pendant les élections vous êtes important mais après les élections vous êtes plus important parce qu'on en connaît plusieurs et déjà des députés je n'excite pas les noms j'étais aussi des noms il y a des députés depuis qu'ils sont au pouvoir personne n'a pu enragé une loi ou proposer faire un projet de loi concernant la jeunesse il donne il donne ma bouche ouverte nous évoluons nous évoluons pour l'hp intermède directement d'entrée des thèmes thématiques vous savez TV à Ngonga et à Radio-PT comme dit notre grand frère Israël Israël Mouto que j'ai salé en passant chère que les spectateurs vous qui nous suivez de partout vous nous suivez par notre chaîne youtube vous nous suivez dans la province dans nos provinces vous nous suivez dans nos quatre districts nous parlons des problèmes de la nation deuxième thématique hausse des prix dans les marchés colia et commis passe j'ai fait quelques tours parce qu'avant d'aborder un sujet il faut d'abord avoir les fermes j'ai fait quelques tours dans des différents marchés de la ville de Kinshasa pour aller que c'était à 500 francs le cas valait au consommer de papier mouchoir non mais même le papier mouchoir je vous informe que c'est depuis la 300 c'est plus c'est maintenant 500 vous imaginez vous imaginez où va les choses aujourd'hui à l'est la guerre entre parenthèses mais aujourd'hui les taux de dollars vous même vous voyez aujourd'hui au marché pour acheter quelque chose à manger c'est difficile c'est difficile aujourd'hui des mamas qui vendent je passais au moment des légumes ils m'ont montré ce qu'il est beau qui m'aura il y a pas il y a maquine 2000 francs 2000 francs on peut dire c'est 2 ou 3 kilos vous êtes 10 personnes dans une famille comment la population va s'y nourrir est-ce que prochainement nous pouvons donner la chance entre guillemets au président actuel par rapport au bilan purement économique mais chaque mois merci beaucoup je pense qu'il faudrait aussi faire la destinabilité entre la hausse des prix et aussi l'inflation on parle de l'os des prix c'est quand il y a ambien j'ai dit bien des ambien au marché qui a augmenté dont le prix a augmenté vous comprenez quand même on parle de l'inflation lorsque c'est au niveau général c'est à dire c'est au courant parce que tout le bien tous ces biens n'ont plus un prix stable parce qu'on parle c'est là quand on parle on parle plus des hausses des prix c'est quand c'est un bien mais je pense que au lieu de parler des hausses des prix il faudrait parler de l'inflation mais l'inflation c'est une notion économique qui demande vraiment plusieurs maîtrises que j'ai salué aussi mon frère pour cette notion il m'a beaucoup aidé à travailler sur ça parce que je devrais aussi écrire un article sur ça donc sur l'inflation au niveau du Congo c'est un problème déjà il faudrait comprendre que la hausse des prix au niveau du marché les peuples n'en bénéficient pas parce que comme le disent certains que le malheur des autres font aussi le bonheur des autres c'est-à-dire la hausse des prix est un coût très difficile pour le consommateur c'est-à-dire les particuliers ceux qui consomment ceux qui achètent les acheteurs mais c'est un coût plus bénéfique pour le vendeur c'est-à-dire c'est aussi les producteurs les producteurs ceux qui produisent bénéficient beaucoup sur ça alors que quand ils produisent c'est le magasin vous allez acheter et vous comprenez que déjà il y a augmentation j'achète à repris j'achète à 200 et dès que j'achète je dois aussi voir le coût d'achat le transport inclut à l'intérieur et le transport s'augmenter le transport s'augmenter pourquoi ? parce que le carburant s'augmenter et que les receveurs et les chauffeurs doivent être payés donc vous comprenez c'est vraiment une échelle qu'on ne doit pas oublier un processus vraiment un processus voilà donc quand ces gens imaginez-vous le transport doit augmenter pourquoi ? parce que les chauffeurs doivent être bien payés c'est de la cranche sur bien payé c'est parce que les carburants sont augmentés voilà pourquoi il y a ces impôts donc les transports pour quitter de l'industrie jusqu'au dépôt et les dépôts vous payez aussi vous comprenez ces dépôts vous payez les impôts vous payez aussi le loyer quitter là-bas vous devez aller encore au magasin vous payez les impôts et le loyer des jacques est là des génie est là donc quitter là-bas aussi il faut dévoire tout ça et puis calculer au fond quand vous calculez vous allez voir vous avancez des familles vous avancez et l'état au Congo nous avons un principe de libre concurrence c'est à dire l'état laisse aux gens laisse aux partenaires laisse aux vendeurs les temps de bien régulariser les temps de bien fixer leurs prix leurs propres prix vous comprenez donc il peut fixer en prix selon cette chante l'état n'intervient pas là-bas dans l'état participe aussi nous avons un système aussi que je viens d'apprendre un système flottant un régime flottant nous avons un régime fixe où l'état fixe ou même les taux d'échange mais nous avons l'état flottant c'est à dire c'est en quelque chose la banque qui fixe le taux d'échange mais c'est la banque quand il fixe le taux d'échange la banque laisse au particulier les temps de pouvoir fixer eux-mêmes selon leur appréciation les taux d'échange comme nous venons d'en discuter avant d'entrer ici donc c'est au moins ça aussi la population ne bénéficie pas c'est dur pour tout le monde c'est dur pour les gens et quand même que vous voyez que le dollar devient en quelque sorte rare sur le terrain aujourd'hui c'est le plan du marché parce que moi j'aime toujours être beaucoup plus pratique ok bloc et mati là on a sans marcher les mots la vie est devenue difficile même vous qui nous regardez vos voix fumeurs oui l'opin mati donc population souffrir c'est sûr qu'on a les commis passe parce que ça dépend du niveau à un autre et à la population sous-tobelère par jour qu'à 5000 francs dans les 5000 francs qu'ils aient des 1000 francs comme les mamans l'amandie et qu'elle a montré qu'un matin mais les restants avec un 3000 francs 3,8 fois ces moules et qu'elle est oui tout le monde au lacat si vous imaginez dans la impossible à moutoir dire à vivre si déjà l'état entre guillemets n'arrive pas à sourire les ventres de sa population qu'elle deviendra la population bon ou qu'est-ce que la population doit faire pour survivre parce que nous nous ne vivons plus vous savez en termes de l'économie nationale il faudrait beaucoup s'y baser vous savez les gens au Congo il y a une faiblesse nous pensons que nous savons que les minéraux sont aussi les atouts pour une économie stable au Congo le Congo est un pays économique c'est-à-dire l'économie du Congo est vraiment en croissance mais nous ne sommes pas dans une croissance de l'enrichissement nous sommes dans une croissance dans une croissance de l'appauvissement parce que déjà quand on se base trop le ministre de l'agriculture et les vages et autres ces derniers étant ministre donnez-moi les initiatives qu'il a interpris quand même pour ça quelles sont les initiatives au courant nous avons un petit problème ces gens souffrent beaucoup on souffre beaucoup tous parce que il y a des légumes pour nous nous avons des terres vraiment très fertiles qui ne sont pas utilisés pour que cette réalité pour que le Congo avance comme il faut il faudra que et les particuliers et l'état s'engouffrent beaucoup ou s'engagent vraiment dans l'agriculture aussi nous avons des terres fertiles si vous trouvez comme vous venez de le dire nous plus quoi pour nous 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 vraiment parce que déjà on fout de la paix il faut là-bas il faut il faut des basses nous les jeunes on n'a pas trop de chez nous les jeunes on n'a pas trop de des provisions à la maison oui les athéros sont parce que on les a passé ils ont vu la tonne du jour comprenez-moi tout ça merci beaucoup chacun des spectateurs vous avez un peu compris nous sommes déjà en train de chuter notre émission d'aujourd'hui merci toujours de nous faire confiance merci vraiment je lance un appel aux annoncères aux annoncères produits naio aux entreprises naio aux annoncères vous voulez que ça puisse passer ou que nous avis politique de promouvoir yango n'hésitez pas à appeler nous au numéro à bas de votre écran appeler nous écrivez-nous vous voulez faire une émission spéciale concernant votre ong votre quoi que ce soit écrivez nous sommes toujours ouverts en moindre cours promotion paf merci au professeur patrick onoya il y a c'est l'un des citoyens congolais qui vraiment travaille pour les bénis de la population merci à la famille soul mais chaque mouya nous chutons par rapport à nos deux thématiques quelques synthés et on se sépare premièrement la première thématique parlait plus sur le phénomène colonne jeune comme le disaient certains un monsieur qui est panafricaniste qu'il faut beaucoup de courage pour quitter cette zone de confort vous êtes jeune engouffrez-vous dans la politique s'il le faut entreprener épargner pour que vous arriviez à tenir votre famille dans une capacité possible étudier et former vous il ne suffit pas seulement d'être étudiant ou être je ne sais pas pour atteindre un objectif mais il faudrait aussi seulement vous pouvez aussi avec le moyen possible être aussi s'inscrire dans des sortes de formation comme ici je viens d'apprendre que vous avez un centre de formation sur le journalisme vous pouvez les jeunes peuvent aussi il y a des gens qui parlent mieux français mais qui sont cachés à la maison parce qu'ils n'arrivent pas qu'ils ne savent pas quoi faire vous avez du talent il y a ce sont des personnes à voir aussi vous avez du talent venez nous voir nous sommes aussi nous avons une structure de formation dynamique pour un congode et travailliste moi-même je suis président dont je suis président c'est surtout participe à la formation de jeunes on peut former les jeunes sur l'entrepreneuriat sur des activités et si un jeune a un projet possible et si ces jeunes cette personne a une activité ou un projet qui veut nous présenter qu'ils viennent si on va étudier les projets ensemble nous pouvons déjà avoir une émission spéciale juste pour ça oui d'accord merci je vous remercie nous sommes et dont les secrétaires je ne pourrais pas ce numéro mais sûrement je le ferai après mais c'est que sur jeunes vous n'êtes pas obligés de faire ça vous n'êtes pas obligés de détruire le Congo parce qu'il y a des mamans qui en souffrent qui peut-être le matin parce qu'ils ne sont pas 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 on attend et vu la condition les conditions que nous sommes appelés ou obligés à vivre au Congo elles sont obligées de sortir le matin et elles arrivent arriver ce matin ces mamans sont plutôt violées et ou encore volées ou encore agressées voilà aussi le mot qui était même approprié donc c'est au moins ce que je peux vous dire en termes de phénomène et aussi l'état doit prendre ses responsabilités en main l'état doit participer aux 5 questions nous voulons une réforme au niveau de la police quand cette police n'est pas corruptible déjà nous pensons qu'il est fort impossible et je profite de cette occasion pour dire aux jeunes ou aux gens parce que quand vous attrapez nous avons en droit ce qu'on appelle une notion des flagrances je vais l'expliquer à la poupe à comprendre bien sûr merci alors que la notion des flagrances appelle encore qu'il faut qu'il y ait aussi des témoins pour déposer mon ami et pendant que vous partez le sous-siet a au moins force pendant 48 heures et que c'est dans ce jour cette personne est d'office libéré voilà pourquoi les gens se disent qu'au Congo il n'y a pas une justice que je dis la congosa corruptible donc justice la congosa corruptible donc ce qui me connaît mon tout il faut vraiment le suivre parce que même les temps voisins ou la claveur public comme l'a beaucoup enseigné le professeur Makaya qu'il faut des beaux à la wana pour témoigner afin de pouvoir afin de pouvoir appeler cette personne c'est au moins ce que je peux vous dire en termes les coulouna il y a aussi la hausse des prix et l'inflation aussi les toits l'état aussi l'état doit doit s'y prendre aussi en charge toujours parce que la plus grande responsabilité à partir à l'état lorsque nous votons nous nous taisons on ne pouvait plus parler même vous les journalistes vous ne pouvez plus parler même nous aussi ici présents on ne peut plus parler parce que lorsque nous votons nous donnons nos voix à une personne qui va tout faire à notre place Makaya le peuple ne peut jamais aussi accepter que l'état agisse dans l'usurpation de pouvoir en excédence de ses pouvoirs l'état doit aussi se prendre en charge dans la mesure où l'état doit régulièrement doit aussi régulièrement ou régulièrement ce qui est de prix parce que l'état régulateur aussi quand il est régulateur il nous donne aussi des prix vous savez il y a il y a des étrangers qui possèdent parce que le monopole de certaines choses de certaines activités économiques les indiens au niveau du Congo il y a des gens qui aussi font en français que l'économie marche mais il y a problème parce que je vous dis actuellement quelqu'un qui voit un blanc des indiens qui vendent plutôt à un national plutôt ces derniers achètent avec il achète une pièce auprès de ces messieurs si ce dernier est capable de vendre une pièce et c'est lui qui en bat il vend quoi d'accord c'est vraiment tout un problème vous avez compris j'étais le santé il y a beaucoup à dire sur ce sujet il y a beaucoup vraiment à traiter mais la télé c'est l'heure nous allons toujours continuer d'en parler de reparler toujours merci beaucoup M. Chakmou d'être les nôtres aujourd'hui merci à toute la population qu'on relève merci à vous qui nous avez suivi depuis le début jusqu'à la fin c'est par ici que nous terminons cette émission